... Je suis très ému d'être là parce que j'étais là à l'inauguration en 61. Puis je suis venu jouer plusieurs fois à la guerre et jolie ou la fille de Boulgakov. J'ai des grands souvenirs au Havre. A la fin du 19e siècle, une rumeur a couru qui disait que Dieu est mort. Ensuite, il y a eu deux guerres mondiales. A la fin de 1945, il était manifeste que le langage était mort. Parfaitement disqualifié. Les deux barbaries dont on n'a pas encore fait le tour au niveau des dégâts occasionnés, Dajo et Hiroshima, avaient fait le travail. Âme ne veut plus dire âme, cheval ne veut plus dire cheval. L'exemple était donné par les survivants qui revenaient en tenue rayée et la bouche cousue. Aucun récit. Adieu le langage. Il ne reste que les martyrs. Tassiturne, une tasse de chicorée à la main sur un quai de gare. J'y étais, j'avais 15 ans. Ah, le beau siècle pour vous raconter la culture et son histoire. On aurait dû essayer à l'époque de communiquer avec des gestes, mais on n'y a pas pensé. La culture, c'est la conscience partagée d'un progrès possible. La barbarie, c'est la conscience partagée d'une régression que personne n'avait prévue. Le XXe siècle sera vraiment le siècle des non-prophètes. Pas une prévision correcte. On utilise encore le mot civilisation, mais un siècle qui a fait 215 millions de morts pour faits de guerre. J'ai fait le compte. La guerre Pérou-Bolivie, vous n'empêche pas de dormir, mais elle a eu lieu sur la planète. Donc si on fait l'addition de toutes les guerres civiles internationales, on arrive à 215 millions, ce qui suppose du plein temps pour des gens, des fous furieux. Et on appelle ça la civilisation. Moi, je veux bien, mais c'est quand même difficile d'y croire. Puis, on se remet, on dit, bon, les martyrs, c'est les autres. Eh bien, non. Citoyens sans mémoire, retenez au moins que l'amour est une idée neuve et qu'il conviendrait d'en multiplier les approches ailleurs que dans les refrains des chansons de variété ou dans les crimes des religions du livre. Car il faut trouver un début d'expérience racontable pour venir à la rescousse de Primo Levi, qui a payé cher d'avoir sauvé l'honneur par son récit particulier et donc a mérité un contre-champ irrigué avec plein de lumière. Dans mon métier, il y a eu des tentatives. Ionesco tirait à vue sur les ambulances du langage pour mettre de l'ordre. Adamoff tentait des petits scénarios politiques. Beckett, enfin, nous tirait d'affaires. Il refondait la tragédie avec des espérances de vie de 15 secondes et confiait les enjeux de la soirée à des clowns. Avec, en attendant Godot, il réinventait la vraisemblance. J'étais à la création au Théâtre Babylone. On était sept dans la salle. J'étais venu de Belgique en permission de mon service militaire. J'ai vu la pièce le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Fous de joie de voir Roger Blin, Jean-Martin, Pierre Latour et Lucien Rimbourg. Joie d'entendre des mots sur lesquels il était possible de ne pas vomir. Quelque chose venait de survenir. Et ces tentatives, on les devait à des hommes courageux, d'origine étrangère, chacun des trois, l'aviez-vous remarqué. Alors, nos bons apôtres de service ont appelé ce sauvetage, c'est-à-dire, sur de l'absurde. Oui, ils croyaient donc qu'on allait jouer comme en 1939, comme s'il ne s'était rien passé. Comme s'il ne s'était rien passé. Eh bien non, Hiroshima et Daho, nous l'avions intégré à nos esprits, à nos sanglots, à nos survies, à nos comportements d'artistes. Quel premier terrible malentendu. La porte était ouverte à tous les tâtonnements et nous avons tâtonné pendant des années. Et Phèdre, au labyrinthe, avec nous descendus, eh bien, on était tout seuls dans le labyrinthe. Nous y avons abondamment pratiqué l'art baroque, cet art des ruines, puis la dérision, cet art des déserteurs. Il a fallu attendre la fin du siècle pour oser dire un beau poème sans avoir à s'excuser qu'il fut beau. Dans les années 90, une rémission tribale permettait d'espérer, mais les démissionnaires sont toujours là. Ils capturent le talent et, se trompant d'époque, le trahissent, le banalisent. Même plus récemment, la tendance parisienne serait d'assassiner le désir. Moi, je parie sur le désir. Les créateurs ont de nouveau une page blanche devant eux pour oser des parcelles d'avenir, mais j'aurais tellement aimé ne pas être contraint de faire pendant 50 ans un théâtre d'après-guerre. Étudions, pour étudier la suite, les conditions de la création à travers cinq approches distinctes, comme ils disent en astronautique, des fenêtres, tâchant de comprendre comment se sont passées créations et actions culturelles. Et d'abord, le comportement des autorités de tutelle. Il eut ce projet de Malraux des maisons de la culture. J'ai adoré la discussion de ce matin, qui éclairait à bien des égards bien des aspects peu connus de tout ça. A la bonne heure, mais le petit nombre en a vidé le concept à l'échelon de 60 millions d'habitants. Cependant, bravo le Havre. J'ai participé à la commission culturelle qui préparait le cinquième plan. Du point de vue des projets, nous avions prévu 20 théâtres importants dans 20 villes majeures. Mais le fait du prince a capturé les ressources prévues, et avec l'argent prévu, ils ont fait Beaubourg, à la place, et basta. Puis Orsay, puis la grande bibliothèque, puis les arts premiers, la France et Paris. La province ne compte pas, ils n'ont qu'à prendre le train. Touristes putatifs, débrouillez-vous dans vos cloches merles. Même la banlieue de nos jours ne relève plus du ministère de la Culture, mais du ministère de l'Intérieur. L'optique a changé. Pourtant, rappelons-nous les décisions magnifiques du comité central de mai 66 à Argenteuil. Ça a été une décision de responsables politiques. Tout à coup, ils ont décidé d'inventer des grands théâtres, et ça a donné Aubervilliers, Nanterre, Saint-Denis, Villejuif, Genevilliers, Sartrouville. Ça a été un moment important de la création théâtrale en France, un véritable relais. Tous ces théâtres créés dans des villes ouvrières furent un ferment important de la vie quotidienne. Moi-même, je me suis occupé pendant 15 ans des Armandiers, et je ne regrette pas une seconde du temps que j'ai passé là à travailler quotidiennement. En dirigeant le Grand VIII à Rennes, nous avions créé, Philippe Violanti et moi, un carrefour des régions d'Europe. Faire connaissance région par région, loin des rancunes nationales, était une grande idée. Toscane, Bavière, Galice, Île-Ferroé, région de Groningen, Vallée de l'Algave, furent les invités de la Bretagne et nous avons emmené l'or des étrusques à Pugastel d'Aoulas. Mais Paris n'a pas daigné soutenir ce projet de premier plan. C'était l'époque où il était déconseillé aux régions de France d'avoir un représentant à Bruxelles. Je voudrais donner un premier coup de projecteur portant sur la mémoire collective vue par l'exécutif. Le personnel politique français est incapable de se raconter sa propre histoire. C'est un pur désastre. Qui évoque ou enseigne aux enfants dans les écoles les 80 000 morts de Madagascar en 1948 ? Personne. Et dès qu'on parle de culture, ce n'est pas sans conséquence. Cette amnésie organisée a du même coup occulté les poètes de langue française qu'ont été Jacques Rabhi-Malanzar, Flavien Raneve, Jean-Joseph Rabhi-Arivelle, et ils ont quitté la mémoire commune victime de cet obscurantisme. On ne vous parlera des événements de 1948, ni à l'école, ni dans les médias. Ces événements n'ont jamais existé. Et au nom de ce silence, nous donnons des leçons aux Chinois sur la place d'Inanmen. En vue d'une conscience collective, condition même d'une culture vivante, le plus mauvais slogan imaginable serait « la barbarie, c'est les autres ». Et c'est pour ça que nous pratiquons tous les jours. À mes yeux, le dernier ministre de la culture en exercice, digne des loges, fut Jacques Duhamel. Malgré la grave maladie qu'il tarodait, il arbitrait les dossiers que le créateur et homme de terrain lui adressaient. Les suivants ont été plus particuliers. Passons au silence, celui qui se contenta de nous injurier, nous fut navré pour lui. Michel Guy alla, lui, jusqu'à se faire homme de terrain, lui-même, en fondant le festival d'automne, et ont rencontré, rue de Valois, des jeunes femmes harassées, avec dans les mains un marteau et des clous, et qui se plaignaient que la journée avait été rude. C'était le commencement d'un mélange des genres. Un des successeurs alla jusqu'à devenir apparatchi de lui-même. La culture, c'était lui et personne d'autre. C'était toujours une intuition, mais pas partagée. Tant pis pour celui qui n'était pas d'accord, ce fut difficile pour les gens de terrain. Deuxièmement, je voudrais faire une approche du public. Le deuxièmement, c'est parler du public. On a évoqué Villeurbanne tout à l'heure. En effet, Francis Jansson a longuement développé le nom public que nous pratiquions en Antaire déjà depuis plusieurs années, mais posé la question aussi clairement avait son intérêt. Je me rappelle Roger Planchon en pleine forme, qui disait maintenant qu'il faut faire un formidable appel à la jeunesse. C'était très fort de vouloir ainsi prolonger cette géniale intuition de la parole pour chacun, mais ce n'est pas le formidable appel à la bourgeoisie qui s'en suivit, qui a fait de cette fenêtre un progrès, ni l'entrevue surréaliste que nous eûmes, André Malraux, Roger Planchon, Georges Goubert et moi-même, au Gobelin, car Malraux avait souhaité un terrain neutre. Ces événements avaient quand même éclairé notre réflexion, et je garde un souvenir merveilleux de ce droit à la parole pour chacun. Je veux seulement dire à propos du public que dans mon théâtre actuellement, le jeudi, l'entrée est à 5 euros, c'est plein. Ceci montre bien que la barrière de l'argent est là plus que jamais, en même temps que le souhait de la connaissance. Un troisième approche qui me tient à cœur terriblement, parce que c'est un contexte vraiment insupportable, s'agissant de théâtre, par exemple, c'est l'enseignement de la langue française. J'ai rencontré ce problème pendant 15 ans d'enseignement au Conservatoire de Paris, et sans cesse ailleurs, on enseigne aux enfants qu'il y a 5 voyelles en français. C'est vrai dans la langue écrite, mais je le jure, au nom de Saussure et de Guillaume-le-Roy, il y en a 16 dans la langue parlée. Il y a 16 voyelles en français, il y a 16 sons purs qu'on tient sur un souffle. Il faut donc un an de travail acharné pour que les étudiants entendent les 16 voyelles. Celle qu'on tient sur un seul souffle, qui compose la langue parlée et le vers joué de racine par conséquent. On faisait l'exercice suivant, sortait sans réfléchir les 12 sons de base du vers suivant. Ariane, ma sœur, de quel amour blessé ! Aïe, 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 aïe ! C'est 12 voyelles du français, des voyelles pures. C'est pas moi qui les invente, hein ? C'est comme ça depuis toujours. Alors, si vous pensez à la dictée de Bernard Pivot, où le son pur « et » n'a pas le droit de citer si on n'y met pas un accent, mais la voyelle « et » n'a pas besoin de ce gris-gris-là pour se dire « et ». Est-ce qu'il faut enseigner racines comme ceci ? Ariane, ma sœur, de quel amour ? Blesseur, accent aigu. Mais ils sont malades, hein ? C'est un truc, c'est grave. Naturellement, comme forains, ce que je suis avant tout, elle ne me croit pas, mais si je sors mes diplômes de linguistique, on commence à m'écouter. Et ça, ça m'énerve spécialement. Nous marchons sur la tête. En fait, les 16 voyelles du français sont pures, tenues sur un seul souffle, sont inconnues, alors on fait assonner parfum et chagrin. Et quand Racine sera réduit à 15 voyelles, il sera archaïque. Il y a autre chose aussi dans ce contexte. Un professeur parfaitement maboule, le même à droite ou à gauche, d'ailleurs, enseigne au président de la République et autres responsables politiques des liaisons démentes. Les institutions... Mais s'ils attaquaient aux cutters, aux Louvres, les peintures de Manet ou de Renoir, je ne vois pas la différence, excusez-moi. Pour moi, c'est exactement la même chose. Ils massacrent la langue française. À l'époque de Gisca, toute ma classe désayait légèrement. C'était très difficile de corriger le tir. À notre époque, il y a un scandale national où je n'entends personne protester. Le matin, la bande Ritmo de LCI avant de partir à l'école vous offre des phrases ou des fautes graves d'orthographe, d'accord de participe à chaque phrase. Et je conseille aux enfants de regarder plutôt leurs tartines. Une quatrième approche sera la critique. En Allemagne, la critique de Berlin fait jeu égal avec celui de Hambourg, de Munich, de Francfort ou de Leipzig. En France, on n'a pas pu décentraliser la critique parisienne. Jeu égal nulle part. À Lyon, Jean-Jacques, Lerrand a courageusement lutté toute sa vie. Mais sinon, pour avoir l'autorisation d'exister, les troupes de province doivent passer par Paris. La vraie critique à Paris, c'est 25 personnes qui n'écrivent pas, mais dont la vie fait autorité. Jean-Paul Hollande enfuie le prototype. Ceux qui écrivent ont deux caractéristiques. Ils ont le syndrome Christophe Colomb. Ils adorent être les premiers à découvrir un nouveau talent. Et la fois d'après, c'est le complexe d'Abraham. Ils adorent détruire ce qu'ils viennent d'enfanter. Ainsi, ils sont les seuls survivants de l'intelligence créatrice et ça les fait ronronner très fort. Une cinquième approche, ce sera évoquer le peu de conviction de la SACD dont je fais partie depuis 40 ans. J'ai fondé le Festival des francophonies pour faire venir en France les écrivains africains de langue française et les autres du bout du monde qui écrivent en français. Deux personnalités m'ont marqué. Sonny Laboutancy, inventeur d'écriture vive et à vif. J'ai pris la leçon. À sa première conférence de presse, il a dit « J'écris parce que je suis homme. J'écris parce que je suis 600 ans de silence. » Et Wolle Soinka, l'anglophone, qui avait accepté de mettre en scène une de ses pièces, Les Métamorphoses de Frère Géraud à Fort-de-France avec la troupe que nous avions fondée à la demande d'Aimé Césaire, Robert-Angebeau et moi et quelques autres, il revient à Limoges avec son travail, apprend qu'il a le prix Nobel de littérature et il dit aux journalistes « Voilà, je vais rentrer chez moi pour boire du vin de palme avec mes amis pour me réjouir. » Et puis, j'ai eu une idée formidable cette nuit, je vais fonder un prix littéraire africain et j'attendrai 83 ans pour le donner à un Européen. Là, pour moi, le monde se remet à l'endroit, toutes les horloges sont à l'heure, je passe une bonne nuit après ça, j'ai passé un mois à bien dormir. Voilà mes maîtres, je les aime. Wole Sainka sortait de 18 ans de prison avec le sourire et là aussi, j'ai appris un peu d'un minimum vital de l'esprit. Le festival existe toujours, moins soutenu, toutefois, c'est scandaleux et à cette époque, les envoyés de ma belle société d'auteurs répétaient sans arrêt, ils répétaient sans arrêt, il n'y a pas d'auteurs en France. J'entendais ça sans arrêt, il n'y a pas d'auteurs en France. On appelle ça le masochisme dans les autres disciplines car enfin le deuxième demi-siècle a connu des tramatures éminentes, magnifiques, Samuel Beckett, François Biedoux, Jean Genet, Georges Cheadé, Arthur Adamoff, Jean Vautier, Henri Pichette, Jacques Oudhiberti, Aimé Césaire, Louis Guillaume, René de Pestre, Boris Vian, Armand Gatti, Catebiacine, Jean Audureau, Victor Haïm, Tshikaya Outamsi, Michel Tremblay, Charles Bertin, Paul Willems, Roger Planchon, Michel Vinavert, Jean-Claude Grimbert, Pierre Guyotat, Robert Angebeau, Serge Valetti, Lollé Bellon, Bernard-Marie Coltesse, Arabal, Eugène Ienesco, Valéa Novarina, Jean-Claude Briseville, René Kaliski, Sonia Boutansi, Roland Dubillard, Michel De Guille de Rode, voilà 37 noms, liste magnifique, mais qui s'occupe de ça en France ? Qui ? Qui ? La télévision ? J'ai failli faire un geste vulgaire. La SACD, non, il répète, il n'y a pas d'auteur en France, c'est des malades mentaux, qu'est-ce que c'est ça ? Qui s'occupe de ça ? Les universités ? Néni, que néni. Qui est-ce qu'on attend pour avoir, par exemple, sur cette liste d'auteurs, une édition bon marché qui serait envoyée à tous les centres de documentation des lycées et des universités de France, ce sera un minimum vital que quelqu'un s'occupe quand un paysan a un champ de betterave, eh bien, il s'occupe de son champ de betterave. Nous, nous avons un champ d'auteurs de génie et personne ne s'en occupe, on laisse ça aller à volo, on laisse ça mourir. Le ministère, un tout petit peu, ils ont inventé des subventions, je ne sais pas s'elles existent encore, pour la deuxième création d'une œuvre. En fait, tout ça est totalement fou. Je voudrais terminer par un souhait, un grand souhait, un souhait comme ça. J'aimerais, de tout mon cœur, que les sociologues dépassent la photographie en trois dimensions des complexités tribales et disposant de territoires et de volontaires, six ans en nombre, moi je m'inscris tout de suite, recherchent, pratiquent une recherche fondamentale mettant à l'épreuve le code Napoléon, le droit pénal et le droit international, ses anciens parapets, pour repousser les frontières d'un bonheur possible. Sinon, qu'est-ce que l'ambition politique si personne n'étudie les frontières d'un bonheur possible ? Dans ce contexte-là, la fiction théâtrale chez qui les morts se relèvent pour saluer, pourrait enfin jouer son rôle de recherche pure et offrir le relais de ses applications visuelles, études du cercle des passions, le troc, l'échange, la base d'un temps de paix autre que préparer la guerre, les relations humaines, les relations animistes, le canevas d'abonneur possible dépassant le F2 et le rapport de force obligatoire. Une alternative même partielle et que l'idée de vivre soit de l'ordre du poème. Il y aura un appel d'offres aux artistes de toutes les disciplines pour qu'ils participent à ce chantier. J'ai toujours été un utopiste, mais j'ai toujours été un utopiste de terrain. Et je ne fais que poursuivre cette vocation d'améliorer les échanges sans les violenter. Du reste, ce chemin qui unit Diderot, Lautréamont, Nicolas de Stal, Lévi-Strauss, Le Corbusier, Jean-Marie Serrault, Althusser, Stakhausen, Giacometti, Alain Rennais, chacun dans sa discipline n'a jamais été un supplément d'âme. Il est l'âme elle-même. Il est la vie. Et toute politique qui le néglige se condamne elle-même. Je me retourne, j'ai initié 19 lieux de spectacle, j'ai fait 101 mises en scène, radeaux fragiles pour affronter les rapides, et j'ai toujours été fidèle aux propos que je venais écouter aux vergers d'Urbain 5 au début des années 50. Toutes contradictions intactes, les propos de l'époque de Jean Villard sont d'actualité. Nous avons fondé depuis 18 ans en Agen le théâtre école d'Aquitaine. Françoise Danel, Robert-Angebeau et moi. Soit 280 étudiants en 18 ans, 83% d'entre eux sont rentrés dans la profession. Parallèlement à nos tournées internationales, nous nous sommes promis de jouer dans les 318 communes de l'Oté-Garonne. Ça fait beaucoup de petits suraines, nous en sommes à 138. et ça en fait en automne des kilomètres de brouillard et d'obstination et sans cesse l'exemple de Jean Villard intact qui nous soutient. Naturellement, il y a cours tous les matins puis ensuite une logique comme l'aéropostale où il convient d'apprendre à piloter. En novembre 2012, nous faisons un souhait, nous allons jouer six jours et six nuits non-stop, ne pas quitter la Seine puisque c'est là qu'on est content. On va dormir sur des bas flancs et on mangera les bananes que nous apportera à travers le quatrième mur. Mais chaque nuit, de minuit à trois heures du matin, je proposerai à mes cadets merveilleux que sont Benoît Lambert, Pierre Pradinas, Jacques Livchine, Daniel Mesguich, Robin Renucci, Sophie Briouette de venir discuter avec nous de ce qu'il faut faire de la création théâtrale dans cette difficulté particulière de ce début du XXIe siècle où bien des croyances ont fait semblant de mourir. On fait semblant de mourir. Voilà, ce sera comme du pain frais. Permettez-moi de vous dire enfin un texte que j'ai écrit à la fin de l'an 2000. Je déclare être candidat à vivre 300 ans. J'ai un goût immense pour les humains, pour les femmes en particulier. J'aime la littérature et infiniment le théâtre. Il existe entre Bérénice et le Roi Lire des milliers de visages que je ne connais pas encore. Je voudrais vivre 300 ans dans des théâtres disponibles où il n'y aurait plus de différence entre le langage et la connaissance amoureuse. Même les oiseaux viendraient voir les spectacles. Je ne sais toujours pas ce qu'il faut faire avec les méchants, des figurants peut-être, des figurants peut-être. Je souhaiterais que l'esprit vagabonde davantage, que ce soit obligatoire dans les écoles d'art et pendant les voyages de noces. J'ai faim. L'idée de l'amour fou ne m'a jamais quitté. Et comme on disait au siècle d'or, pardonnez les fautes de l'auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada